Ici, ton collectif alimentaire, il y a plusieurs ateliers, puis il y a plusieurs cuisines. Pouvez-vous nous énumérer quelques-uns? Oui, à la base, il y a les cuisines solidaires, il y a les cuisines collectives, il y a les cuisines d'épannage et il y a aussi les ateliers culinaires. Je peux vous résumer rapidement chacun des quatre activités. Les cuisines collectives, c'est des groupes de personnes qui se mettent ensemble puis qui gèrent un peu collectivement leur cuisine. C'est une fois par mois, ils se mettent ensemble, mettent leur argent ensemble, achètent leurs ingrédients. Puis après ça, cuisinent ensemble, ils partagent les plats. Les cuisines solidaires, c'est un peu dans le principe que n'importe qui vient, c'est une fois par semaine, c'est les vendredis. Ça dure principalement de 9h le matin jusqu'à le milieu de l'après-midi. Puis nous autres, on fournit aussi des bases de nourriture, donc un peu de viande, puis aussi le fond de nourriture qu'on a côté de tous les ingrédients de base. Tout le monde ensemble décide qu'est-ce qu'ils cuisinent. C'est sûr, ça dépend aussi de la nourriture qu'on a récupérée en partie. Puis en même temps, ça permet de faire de la bouffe tout le monde ensemble. On dit l'ensemble, par la suite, on divise toutes les portions entre toutes les personnes. Des fois, s'il y a des personnes qui sont moins intéressées ou qu'il y a trop de nourriture, ils en donnent aussi pour les dépannages alimentaires. Les cuisines dépannages de leur côté, ça sert pour les personnes qui sont un petit peu plus gênées des fois ou qui ne préfèrent pas cuisiner en gros groupe. Donc c'est un après-midi. D'habitude, c'est les jeudis après-midi que là, avec la personne, l'animateur, on cuisine avec la personne d'habitude une, deux recettes. Ça fait que ça doit à peu près un petit trois heures. Puis par la suite, les ateliers culinaires, c'est des ateliers où on a un thème précis avec un animateur et qu'on donne l'information par rapport à un thème précis. Donc on a un atelier qui est fait sur les conserveries qui va venir en octobre. Ça va être principalement sur comment faire les conserveries. Donc il y a un petit côté théorique. Puis par la suite, il y a aussi un petit côté pratique où est-ce qu'on cuisine des aliments. Puis le monde, par la suite, peut les ramener chez eux. Mais il y a-t-il des exigences, des critères pour bénéficier, pour participer aux ateliers? Non, c'est ouvert à M. et Mme Tout-le-Monde. Réalement, ce qu'on demande aux personnes d'appeler de notre côté pour s'inscrire, numéro de téléphone, 418-752-5010-5010. Donc la manière que ça marche, d'habitude, sont les inscriptions d'abord. Les cuisines solidaires, c'est un maximum de 8 personnes. Donc les cuisines d'amalage de leur côté, c'est d'habitude un couple ou une personne seule, ou des fois un ami, la parenté ensemble, qui vient de cuisiner ensemble. Côté des ateliers, c'est la même chose. On demande que les gens s'inscrivent. C'est variable selon l'atelier. Donc des fois, les ateliers, ça peut être un maximum d'une dizaine de personnes. Des fois, ça peut être cinq personnes, tout dépendant de ce qu'on planche sur les travaux pratiques et de l'espace qu'on a besoin pour travailler. Puis les cuisines collectives, c'est un groupe d'habitude entre 4 et 6 personnes. C'est la petite réunion qui a déjà commencé. Si les gens sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. Il y a toujours une session d'automne, il y a une session d'hiver. Donc c'est des groupes entre 4 et 6 personnes pour les cuisines collectives. OK. Puis le monde peut se rendre directement ici aussi. Vous êtes situé à quelle adresse aujourd'hui? On est situé au 8A Boulevard Géardet-Lévesque-Est. C'est en arrière du Côte-Chevalier-Colomb, juste en face de l'hôtel de ville, du centre culturel. C'est pas trop loin de l'église. Donc juste en arrière, il y a un petit jardin à côté. On est juste à côté du cimetière aussi. Si vous ne nous trouvez pas, vous appelez 752 50, puis on vous donne les mêmes informations, mais avec un peu plus de détails. Et c'est ça. Puis tous les ateliers et les cuisines se font directement ici? Principalement, les ateliers et les cuisines sont faites ici. Des fois, ça peut arriver qu'on ait des ateliers avec des partenariats, avec d'autres organismes ailleurs sur le territoire. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais principalement, les ateliers et les cuisines sont faites à Passe-Pébiac dans nos locaux. Puis ça, c'est variable selon les discussions qu'on a avec nos partenaires. On essaie d'être présents sur notre territoire qui couvre de Saint-Séméon jusqu'à Port-Daniel. Mais c'est sûr que c'est un peu plus centralisé ici, vu qu'on a toutes nos installations. Merci. Merci.